bonjour bonjour tout le monde j'espère vous allez tous très très bien on se retrouve aujourd'hui je vous transmettre les messages pour ce lundi 6 et ce mardi 7 comme toujours je sais pas du tout sur quoi ça va porter on va découvrir ensemble je tenais à vous remercier pour votre présence merci pour tous vos jolis commentaires merci pour vos likes vos partages merci merci pour tout et on va découvrir les messages pour ce début de semaine alors je vais commencer alors bien sûr c'est du général vous prenez uniquement ce qui résonne au plus profond je vais commencer avec un petit message avec ce magnifique oracle un message du monde angélique on va voir ce que je peux vous dire bon j'espère que vous vous portez bien moi ça va aller c'est parti donc les messages pour ce lundi 6 et ce mardi 7 s'il vous plaît alors on vous dit en ce début de semaine que tout ira bien signer votre ange gardien tout ira bien donc voilà soyez rassurés ou voilà où vous l'êtes déjà et on vous dit que tout ira bien en tout cas voilà soyez en confiance ayez confiance en votre ange gardien en l'univers tout ira bien en ce début de semaine tout ira bien alors attendez alors est ce qu'il y en a d'autres alors celui ci non on a trop un par un j'attends que ça tombe alors le on parle du passé alors on vous dit que tout ira bien pour moi c'est lié aussi ça peut être lié à votre passé peut-être que vous avez peut-être que vous repensez à votre passé ou voilà il ya peut-être peut-être qu'il ya le passé qui revient qui refait surface à vous peut-être des choses compliquées de votre passé ou alors voilà des choses de votre passé qui reviennent des souvenirs et on vous dit que par rapport à tout ça tout ira bien voilà ça peut être lié à votre passé en tout cas peut-être voilà il ya peut-être des situations de votre passé ou des événements ou des émotions ou des choses qui font ressurface qui peuvent faire ressurface ressurface non ça c'est pas qu'ils font ressurface bon bref qui font ressurface durant ce début de semaine mais on vous dit peut-être que voilà ça vous met un petit peu un petit peu peut-être des fortes émotions on vous dit en tout cas que tout ira bien même s'il ya des choses en fait qui refont surface et on vous dit que évidemment vous êtes capable de laisser votre passé s'en aller peut-être aussi que durant ces deux jours en ce début de semaine laissez vous porter au gré de vos envies vous dites savourer d'apprécier chaque instant cajoler votre corps d'attention et votre trame aussi de train de tendresse on me parle d'amour aussi que tout ira bien pour moi en amour dans votre domaine sentimentale peut-être que votre vie va radicalement changé en tout cas vous allez pour moi tomber tomber amoureux amoureuse que pour moi votre tour arrive en fait c'est c'est l'heure pour vous votre tour est arrivé en fait en amour osez le tenter osez tenter cet amour vous dit que tout ira bien aussi vous êtes vous êtes guidé vous êtes protégé par votre ange on vous dit que aussi être aimé c'est se sentir exister donc vous allez exister dans votre domaine sentimentale c'est peut-être aussi un passé un passé sentimentale qui faire surface ou des voilà des des choses qui remontent à l'intérieur de vous même vous dit que face à ça en fait tout ira bien et on vous parle aussi de patience durant ce début de semaine on vous dit une étape à la fois une étape à la fois patience est aussi fait des souhaits donc vous pouvez mettre sur pause et faire des souhaits donc maintenant faites un vœu vous pouvez en faire autant que vous voulez 1 2 3 4 et patience en fait il ya des souhaits patience pour moi vous êtes actuellement en train de faire des souhaits mais des souhaits ou alors patience par rapport à des souhaits vous avez émis actuellement je vois que vous n'êtes pas en train de récolter en fait des souhaits c'est pas encore à vous mais vous avez votre bonne étoile au dessus de vous et je vois un des souhaits qui vont se réaliser non en tout cas on vous dit que tout ira bien par rapport à tout ça bien allez on continue c'est parti alors je vais prendre ce magnifique oracle et je vous transmette un message avec celui ci alors pour le 6 et le 7 s'il vous plaît quels sont un petit message à transmettre alors durant ces deux ce début de semaine vous êtes peut-être dans une attente vous faites preuve de patience peut-être parce que vous vous êtes actuellement en cours de guérison en fait de vos blessures peut-être de chacun de pleurs un vous avez vous êtes actuellement peut-être en plein travail en fait de guérison et vous êtes bloqués actuellement dans cette guérison soit vous soit avec une personne une personne que vous connaissez ou voilà vous pouvez être dans un blocage en tout cas vous êtes dans la patience liée à un blocage un blocage en fait de blessures une guérison une personne qui est en plein parcours de guérison en fait pour vous pour quelqu'un d'autre et je vois quelque chose qui va s'élever vous allez réussir en fait à sortir de ce blocage en tout cas la guérison pour moi va réussir soit pour vous soit pour une personne ça peut être un proche mais il ya quelque chose en fait il ya une guérison des blessures ça peut être une guérison de santé guérison guérison tout court en fait vous allez vous élever en fait de cette situation vous allez passer au delà de tout ça au delà de ce blocage on vous demande encore un petit peu de patience vous êtes vraiment en temps de pause peut-être un petit peu non ça peut être un temps de pause dans votre domaine sentimental vous faites preuve de patience vous pouvez être dans une ville c'est comme si je voyais que la guérison en fait elle est plus très très longue pour moi vous allez sortir vous allez être vous allez être guéri et vous allez vous élever donc encore un petit peu de patience c'est comme si on vous recommandait aussi après cette guérison en fait quand vous allez vous élever en fait de voilà de ça de ce blocage faites un temps de pause vous allez avoir besoin de faire un temps de pause pour vous ressourcer vous régénérer vous voilà parce que vous pouvez peut-être être très fatigué et c'est pour moi vous êtes dans une dans une ville et on vous parle après vous allez vivre sainement après cette guérison vous allez après cette élévation vous allez vivre sainement sereinement tranquillement vous allez être apaisé aussi je vois que vous allez vivre peut-être sainement dans une ville en tout cas on vous dit de la patience que vous allez vous élever je vois une guérison qui va qui va opérer vous allez réussir à vous élever de ce blocage faites un temps de pause et après dans une ville faites un temps de pause peut-être vous allez vous recentrer aussi pour pour voilà reprendre encore plus un équilibre intérieur pour vivre aussi sainement sereinement et je vois qu'après vous allez attirer vous allez attirer à vous peut-être attirer à vous vous pouvez habiter dans une vie où vous allez attirer à vous quelque chose qui va vous allez attirer à vous un nouveau départ ça peut être dans votre domaine sentimental vous êtes très guidé très protégé par vos anges par l'univers aussi ce nouveau départ en fait est guidé et protégé par la source euh vous êtes guidé aussi et protégé durant cette élévation de cette situation cette guérison durant votre guérison aussi vous êtes vous êtes vous êtes appuyé vous êtes entouré entouré vous êtes divinement entouré je vois aussi vous pouvez faire preuve de patience dans une ville et vous êtes très entouré par vos anges par vos guides et oui le nouveau départ regardez vous allez tout droit vous allez attirer à vous en fait un amour véritable vous allez prendre un nouveau départ avec une personne on parle d'amour véritable avec cette personne de la fidélité vous allez être stable ça va être un amour véritable qui va être dans la stabilité dans l'ancrage vous allez en créer des choses euh actuellement il peut y avoir des déplacements à longue distance qui sont bloqués qui sont verrouillés vous pouvez peut-être pas euh partir comme vous le souhaitez vous souhaiteriez pour moi c'est lié à ce blocage alors soit un blocage pour vous ou pour euh pour quelqu'un d'autre en fait vous pouvez pas peut-être pas vous déplacer comme vous le souhaiteriez mais je vois quelque chose qui va se euh s'élever euh euh vous avez peut-être entre vous la personne avec qui vous allez effectuer un nouveau départ ça peut être une nouvelle personne ou une personne que vous connaissez déjà en fait euh et pour moi vous habitez pas euh à côté l'un de l'autre en fait il y a un déplacement euh vous êtes à une certaine euh à une longue distance hein il y a un écart de distance entre vous et cette personne euh pour moi c'est pas euh vous êtes dans le même pays mais euh il y a quand même des kilomètres qui vous séparent hein et actuellement en fait il y a des euh il y a des déplacements qui sont bloqués mais euh ça va se débloquer hein ouais regardez ça va se débloquer en été et je vois vous vous allez peut-être à la fin de l'été là vraiment euh ouais ces jours-ci ces jours-ci donc peut-être avec ces énergies de nouvelle lune en fait vous allez pouvoir peut-être commencer à opérer sur un nouveau départ en tout cas aussi je vois que là euh peut-être dans ces énergies de nouvelle lune un déblocage de cette situation la fin d'une guérison euh vous allez tout droit vers faire un nouveau départ donc voilà patienter encore un petit peu hein ouais et je vois euh des déplacements hein qui vont se faire euh qui vont se réaliser dans cet amour véritable hein euh il y aura beaucoup de stabilité et je vois un déplacement qui va pouvoir s'effectuer euh avant la fin de l'année on parle aussi euh d'un gain d'argent que vous allez recevoir euh vous allez tendre encore plus vers des habitudes saines en tout cas il y aura moins de stress moins de d'anxiété euh moins de voilà beaucoup de peut-être du stress des angoisses de l'anxiété et vous allez vraiment euh vers une très très belle chance des choses qui sont en pleine transformation pour moi pour une femme euh de 30 ans et plus vous êtes surprotégée vous êtes en pleine transformation et cette transformation ça va être dans un temps limité mais c'est un processus de transformation pour moi qui est pas qui est pas d'aujourd'hui hein c'est comme si c'était une continuité euh et dans un temps limité je vois dans votre foyer euh il peut y avoir un jeune homme de 18 à 30 ans en fait euh qui peut être euh avoir un emploi un CDI euh qui va renaître dans un emploi je vois quelque chose qu'il va renaître dans un emploi pour ce jeune homme et je vois aussi la renaissance entre vous et cette personne euh ce jeune homme peut de 18 à 30 ans peut être un peu triste hein triste sans vous se sentir déprimé peut-être loin de vous parce que je pense qu'il y a une situation de blocage on vous dit vous attendre à l'inattendu euh parce que vous allez renouer renouer l'un envers l'autre en fait pour moi à l'automne et je vois des déplacements qui vont être une vraie réussite actuellement euh ça peut être euh voilà vous pouvez être dans des communications mais vous vous comprenez peut-être pas trop trop je vois des communications qui peuvent être perturbées entre vous et cette personne pour moi voilà voilà tout ce que je pouvais vous transmettre bien allez c'est parti alors on va prendre ce magnifique oracle et on va voir un petit peu ce que je peux vous transmettre avec celui-ci allez c'est parti alors les messages pour le lundi 6 mardi 7 s'il vous plaît un petit message à transmettre alors ici on parle d'un homme je vois un homme alors ici je vois un homme un homme qui peut euh alors c'est soit vous cet homme euh qui peut euh énormément penser en fait euh à quelque chose euh à une situation en fait qui peut être un peu euh renversé ça peut être dans n'importe quel domaine je vois une situation qui est un peu renversée euh ça peut être comme si un bateau coulait en fait et on pense énormément à ça c'est très très présent dans les pensées de cette personne on y pense, on y pense, on y pense et en fait on se sent peut-être retenu, maintenu dans une forme de situation euh et on peut pas tendre à la liberté en fait qu'on désire euh voilà ce qu'on désire ce qu'on désire vraiment mettre en place je vois un homme en fait qui peut se rendre vraiment malade euh alors physiquement moralement on se rend malade on peut être stressé angoissé soucieuse et je vois une femme donc soit c'est vous cette femme alors ça peut être euh ça peut être une euh ça peut être une maman ça peut être euh dans un couple euh ça peut être euh en tout cas j'ai une présence une présence euh d'une femme la présence d'une femme et on pense énormément à tout ça et pour moi en fait euh je vois le lien entre ces deux personnes assez euh assez euh peut-être qu'on peut euh qu'on peut s'auto-stresser s'auto-rendre malade euh voilà on peut euh se fragiliser en fait je vois que je vois deux personnes qui se fragilisent autant moralement autant physiquement en fait vous fragilisez énormément dans un certain contexte mais euh ça peut être voilà ça peut être une maman ça peut être une épouse ça peut être voilà euh tous les deux vous pouvez être aussi fatigué donc être très fatigué avoir besoin de repos euh on peut peut-être penser aussi à vouloir peut-être signer quelque chose ou euh mettre en place des démarches peut-être des démarches euh administratives euh chez un auteur ou euh quelque chose comme ça en fait je vois quelque chose qui est très protégé je vois cette femme qui est très protégé cet homme qui est très protégé euh et je vois en fait ces signatures ça va vous rendre ça va vous renforcer vous apporter beaucoup de force beaucoup d'énergie beaucoup de courage donc ça va revenir euh vous pouvez être très fatigué peut-être autant l'un que l'autre mais en tout cas euh 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 en fait vous pouvez peut-être vous épuiser mutuellement alors volontairement involontairement mais en tout cas je vois que peut-être que vous avez fait une prière ou une demande liée à ces signatures ou alors vous allez mettre en lumière quelque chose qui est lié à de l'administratif pour une signature ça peut être euh voilà ça peut être euh chez un notaire ça peut être euh c'est une signature ça peut être pour un pour un bien ça peut être euh voilà mais en tout cas c'est protégé en tout cas je vois la je vois une signature qui va se passer hein je vois un équilibre qui arrive pour cette femme après la signature et pour cet homme aussi parce que là vous pouvez euh peut-être vous mettre en déséquilibre hein autant l'un que l'autre pour moi mais vous allez faire la lumière en fait euh je vois une lumière vous allez faire une lumière euh vous allez faire euh après je vois vous allez faire votre vie en fait hein votre vie euh séparément c'est comme si vous allez reprendre en fait euh votre indépendance chacun de votre côté et euh et voilà vous allez vous libérer en fait euh et je vois que vous allez vivre vraiment quelque chose chacun de votre côté dans votre domaine sentimental et chacun en fait des deux personnes auront euh de la force et du courage en fait et je vois quelque chose qui va se rééquilibrer qui va se mettre euh vraiment euh en équilibre autant l'un que pour l'autre et de toute façon vous êtes deux personnes vraiment euh très protégées hein par l'univers par vos guides et euh et voilà je vois euh des projets des projets qui vont se réaliser aussi chacun de votre côté voilà voilà ce que je pouvais vous dire bien alors je vais prendre ce magnifique oracle je vais vous transmettre un message avec celui-ci alors pour le 6 et le 7 s'il vous plaît un petit message à transmettre pour toutes les personnes qui vont regarder cette guidance alors euh ici je vois une communication durant ce début de semaine peut-être euh une communication une conversation qui va pas vous mettre forcément en joie euh peut-être ça va vous attrister ou enfin voilà vous allez euh euh peut-être c'est un appel en fait qui va vous faire euh déprimer un petit peu vous pouvez peut-être avoir un petit euh petit coup de déprime passager euh c'est peut-être un coup de téléphone en fait vous ou en fait vous allez vous rendre compte que peut-être que c'est une communication où derrière en fait il y a une petite une trahison qui se cache qui se cache et euh ça peut être à l'automne commencer là en début de semaine et puis continuer un petit peu je vois quelque chose qui peut continuer en fait jusqu'à l'automne euh ou des appels fréquents ou euh voilà il peut y avoir une trahison derrière tout ça en tout cas je vois qu'à l'automne euh en tout cas l'automne vous avez le soutien euh d'amis autour de vous vous n'êtes pas seul euh vous n'êtes pas seul euh euh peut-être ces trahisons en fait ces communications en fait qui vont faire que peut-être que vous allez prendre la décision euh de vous déplacer peut-être euh vers vos amis ou trouver du réconfort auprès de vos amis euh c'est comme si vous alliez euh être poussés en fait à vous déplacer euh peut-être à sortir d'un contexte de trahison ou voilà des trahisons qui peuvent se faire par appel hein voilà mais c'est euh assez euh continuellement 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 euh je vois je vous vois en fait à l'automne vous déplacez peut-être vers une maison peut-être vers la maison d'un ami d'une amie quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment avoir confiance euh euh je vois quelque chose que vous allez réussir avec cette personne euh c'est comme si vous alliez réussir quelque chose dans votre domaine euh amical mais aussi familial je vois une réussite c'est peut-être une personne vous êtes une personne qui euh aussi aller appeler je vois des appels il y a des appels qui viennent d'une autre personne en trahison je vois des appels aussi qui arrivent à vous euh durant l'automne d'amitié ou alors c'est vous qu'allez appeler euh durant l'automne un lien amical ou des amis et vous allez communiquer aussi vous allez appeler aussi un lien familial euh euh peut-être que par des appels vous allez euh peut-être comprendre ou pressentir en fait qu'il y a une trahison derrière des appels que c'est un appel en fait qui peut vous faire déprimer qu'il peut y avoir une trahison euh je vois un appel qui arrive chez vous dans votre famille vous allez peut-être même euh vous déplacer pour reconstruire hein peut-être que vous êtes éloigné de vos amis ou de lien de famille peut-être que vous allez vous déplacer pour déménager ou emménager autre part en fait et laisser en fait tous et euh vous être plus loin être retiré être éloigné de ces personnes en fait et je vois quelque chose qui va se mettre en équilibre euh il y a quelque chose qui va se mettre en équilibre après que vous ayez tourné une page de votre passé et euh et en fait vous allez être vraiment dans un bel équilibre et ça ça vous permettra d'avancer en fait plus sereinement plus euh plus vite aussi ce sera moins lourd pour vous on vous dit de patienter on vous dit de patienter parce que je vois euh durant ce mois-ci il y a une euh une euh ouais patienter durant ce mois-ci parce que vous pouvez peut-être avoir une perte financière ou vous vous avez une perte financière au printemps euh et peut-être qu'en début de cette semaine ou ça fait plusieurs semaines déjà que vous tombez dans des addictions hein donc ça peut être tout type d'addiction peut-être que vous partez un petit peu en déséquilibre vous pouvez avoir peut-être aussi un burn-out euh qui se mêle à tout ça il y a des choses qui sont en cours il y a des choses en cours qui arrivent euh et je vois quelque chose qui va euh il y a un retour au plaisir et euh et à l'équilibre aussi hein c'est peut-être vraiment euh des conversations ou des communications ou des appels qui peuvent voilà vous vous perturber en fait mais euh pour moi voilà faut pas vous vous attarder vous allez pas forcément vous attarder euh vous allez plus vous éloigner et euh et passer des actions euh voilà 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 tout ce que je devais vous transmettre pour ce début de semaine c'était un réel plaisir pour moi de partager tous ces messages avec vous n'hésitez pas à mettre des petits commentaires des likes à vous abonner si c'est toujours parfait que vous désirez le faire je vous embrasse bien fort prenez bien bien soin de vous et je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt